Grâce à vos dons à Cap48, Andage a permis d'engager du personnel supplémentaire pour son service répit, ce qui a permis à nos familles et à nos bénéficiaires d'avoir un accompagnement supplémentaire. Quand Andage recoupe toute une série de services, la mission principale pour nous c'est vraiment d'aider chaque personne, chaque famille, à avoir sa place dans la société, donc vraiment le principe de citoyenneté pour nous est extrêmement important. On ne parle même plus d'intégration, on parle vraiment de citoyenneté, de concert. Tous nos services sont décentralisés, donc on n'a pas une centralisation de notre organisation, c'est plutôt des petites structures, des petits services qui sont répartis, principalement sur le nord et le centre de la province de Luxembourg. Et grosso modo, on accompagne 430 familles au travers de tous nos services au niveau de l'association. En fait, il y a eu le premier confinement où on a eu assez difficile. On s'est dit là qu'il fallait qu'on demande cette aide-là. On ne sait plus suivre avec le handicap de nos garçons, donc on a besoin d'aide en permanence. Ici, l'aide du service Pépi vient très bien à point. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Merci. Oui, moi aussi ? Ça va, merci. Salut les garçons ! Allez, on est là. Salut. On va payer. On va payer. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Le service Pépi d'Andage fonctionne de la façon suivante. Nous recevons des appels des familles qui demandent des gardes. Et donc, en fonction du planning, des disponibilités des personnes de l'équipe, on organise le travail de telle sorte qu'on puisse répondre le mieux possible aux familles. Allez, on est parti, on va voir les chèvres. Merci. Notre service, c'est un service Pépi qui est à la fois Pépi pour les familles, pour les aidants proches, mais également pour la personne. Parce que c'est important que la personne aussi puisse, à un moment donné, sortir de ses habitudes, de pouvoir voir quelqu'un qui va faire une activité intéressante avec elle. On part plus loin, jusqu'au-dessus du bois. Et là-bas, il y a les ânes. Il y a des chevaux, il y a des... Voilà. On essaie de caresser, mais pas toujours... Parfois, il y a beaucoup peur. Notre service est ouvert 365 jours par an. Il n'y a pas d'heure. Enfin, je vais dire qu'on travaille en journée, en soirée, en début de journée, en nuit, pour que les aidants proches puissent vraiment souffler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio